Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour transgenre, bonjour sans genre, bonjour mauvais genre, c'est Bad News, bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bienvenue dans Bad News, la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources, la seule qui avoue, parce qu'il y en a plein d'autres qui disent pas, mais en fait ils vérifient que dalle. Et nous on vérifie que dalle, on s'en bat les couilles tant que c'est drôle, enfin tant que c'est drôle et que ça fait réfléchir, parce qu'on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de con, bienvenue dans une émission spéciale, caca. En bref, Alexandre. Alexandre nous envoie cette news qu'il a lue sur France Info, où on peut voir des pompiers en train de secourir un homme de 70 ans, le monsieur a 70 ans, c'est le matin, il vit dans une très vieille maison et il trouve plus Yuki, où est Yuki ? Qui est Yuki déjà, c'est son petit chien ? Son petit chien ? Très loin il attend. Yuki n'est pas mort, mais où est Yuki ? Il va vers la salle de bain, il fait Yuki, Yuki ! Yuki ! Yuki ! Et là, le vieil homme tend l'oreille. Yuki, mais Yuki, Yuki était tombé dans la fosse septique ? Yuki est tombé à 1m70 de là dans la fosse septique. Alors le vieil homme de 70 ans se dit, je vais aller récupérer Yuki ! C'est trop pour que je sorte ! Heureusement j'ai mon portable. Allo les pompiers ? Et les sapeurs-pompiers ont géré l'intervention. Ça date de pas longtemps en plus, en vrai. Ça s'est passé à Cahors. Et sur leur Facebook, ils ont mis toutes les photos. Ouais, 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 ouais. Et voilà ! Hein, le monsieur, ils ont dû scier à la disqueuse le tour, parce qu'il passait plus le monsieur. Ah ouais, ouais. Et donc du coup, ils sont mis à plusieurs pour sortir ce monsieur de sa fosse septique. Très bien, très bien. Alors s'il marchait dans la merde porte-chance, ce monsieur devrait jouer au loto. On passe à la bagnoze d'Alexis, et c'est sa bagnoze. Ah ! Je vais vous lire comme il me l'a envoyé. Mon frère, alors qu'il avait 12 ans, et alors que mon autre frère avait 10 ans, ils avaient un ami qui disait toujours qu'il était capable de tout faire. Moi, je suis capable de tout faire, hein. Moi, je le fais, hein. Il était très relou. Et un jour, mes frères, se baladant avec ce même ami, ils jouaient au chevalier. Ils avaient des épées en bois et tout ça. Et ils tombent en pleine rue sur une merde de chat, par terre. Et là, l'ami relou dit, ben moi, je peux la manger, hein. Oh, qu'il est con. Moi, je peux la manger, hein. Le menteur, mais qui a pas compris le principe de mentir pour avoir le style. Forcément, les frères rigolent, mais ne le croient pas. Puis le copain a dit, si vous me croyez pas, je vais le faire devant vous, hein. Ne le fais pas. Avec l'épée en bois, ils ont coupé la merde de chat en deux. Chacun sa part ? Et il y en a un en la coupant, et il s'est rendu compte que la merde était dure. Et le gars lui dit, prends les durs, hein, c'est les meilleurs ! Et donc, le gars, le gamin, a pris la moitié de la merde et l'a mangé. Et là, un truc magnifique qui se passe chez l'être humain, c'est que les gens, au lieu de rire, ils l'ont applaudi. En mode genre, effectivement, tu peux le faire. Mais bon, il a quand même mangé une merde de chat, quoi. En bref, de Antoine. Et c'est sa bagnoze à lui. Alors là, Antoine, tu m'as régalé. Pas comme la bagnoze précédente. C'était il y a plus de 15 ans. Et Antoine arrive dans une nouvelle classe. Il est en C1. Au bout de quelques jours, il commence à connaître les autres enfants qui peuplent sa classe. Il se fait des amis. Mais, parmi ses nouveaux camarades, il y a Francis. Et Francis a fait une forte impression à Antoine. Il avait un an de plus que tous les autres. Parce que, forcément, il avait redoublé la maternelle. On va pas se moquer. Juste si le papier allait à la poubelle, c'était pas acquis. Antoine nous dit, je ne savais même pas qu'on pouvait redoubler la maternelle. Il semblerait qu'il était très dissipé et très mauvais élève. Ce qui dérangeait le plus, c'est le rapport qu'il avait aux autres enfants. Il n'avait pas vraiment d'amis. Tout le monde semblait le fuir. Mais, lui, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Il était ailleurs, en fait. De toute façon, chaque fois qu'il jouait avec nous, il finissait toujours par montrer sa bite. Ou par tenter d'embrasser les filles, mais aussi les garçons. Ou par nous parler de cul, mais en mode très très hard pour un enfant de 7 ans. C'était une sorte d'imbécile heureux que tout le monde fuyait comme la peste. Il n'avait jamais été violent, mais il était tellement chelou que tout le monde le craignait. Un jour, Antoine joue sous le préau. C'est marrant parce que dans mon école, c'est la même chose. C'est là où il y avait les toilettes aussi. Et un cri très aigu provient des WC pour garçons. Un cri de fille. Elle hurle. Elle appelle au secours. Au secours, au secours, au secours. Les instituteurs arrivent et tendent à intervenir, mais les toilettes sont verrouillées de l'intérieur. Élèves et instituteurs s'amassent autour des toilettes en se disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Au secours, au secours, aidez-moi. Après quelques secondes, la porte s'ouvre et la fille sort en pleurs en courant. Quelques instituteurs et la poignée d'élèves, dont Alexandre fait partie, entrent dans les toilettes. À l'intérieur, Francis tient debout le pantalon sur les chevilles. Ses mains, ses jambes ainsi que le sol et les murs sont recouverts de merde. Il remonte son pantalon et dit, c'est pas moi seul. Depuis ce jour, on n'a plus jamais revu Francis. Il est parti dans une école spécialisée et le verrou des toilettes a été retiré. On n'a jamais vraiment su quelles étaient ses intentions. Il avait demandé à la fille de le suivre dans les toilettes, lui disant qu'il voulait lui montrer quelque chose de génial. Il a verrouillé la porte et s'est tout simplement mis à chier partout en demandant à la fille de regarder. Il ne l'a pas touché, pas insulté, il l'empêchait juste de sortir et lui demander de l'observer en train d'étaler son caca sur les murs. On est sur un début de problème dans la vie. On est sur un gars qui s'insère pas tout de suite directement dans la société. Peut-être qu'il pourrait vivre à Brest. J'ai un truc similaire. Quand j'étais tout petit, à l'âge de porter des couches, ma maman, elle a vu que j'avais fait caca et elle a fait, « Bah alors, qu'est-ce que c'est ça ? » Et moi j'ai répondu « C'est pas moi, c'est *** ». Donc c'est ta sœur *** étant ma sœur. Je trouve ça tellement mignon. Ma mère m'a retrouvé en train de jouer dans la caisse du chat, en train de faire des châteaux de sable et de manger sa merde. Ah c'est beau au village. Moi aussi j'ai mangé de la merde au chat. Ah putain. Et ma merde aussi. C'est vrai. Mes premiers jours sur le pot, oui oui. Ma mère a fait « Mais qu'est-ce que t'as dans la bouche ? » Bon je sais pas, je viens de le faire alors c'était chaud alors. J'ai tout pris dans le bol. J'étais là. J'espère vraiment que des gens sont en train de manger. Oui, oui Vivian. Ah bon, on rejoint Vivian en Belgique. Vous m'entendez ? Oui Davy, je t'entends très bien. Bah oui moi aussi je t'entends très bien. Alors, savais-tu que j'ai une bad news Vivian ? Et c'est une bad news de Nico qui voudrait être présenté comme toi en hurlant. NICO ! Et cette bad news est vraiment très cool. C'est un homme qui était sur le bas de la route et il s'est fait rouler sur la jambe par une voiture. Du coup, il est allé à l'hôpital et on lui a dit « Je suis désolé mais vous avez perdu votre jambe et on va vous la couper ». Avant qu'on lui coupe la jambe, le gars il dit « D'accord, mais si vous me coupez la jambe, est-ce que je peux la garder ? » Et le médecin a fait « Euh, oui ». Du coup le gars est reparti de l'hosto, une jambe en moins, enfin pas vraiment puisqu'il avait une jambe dans un sac. Il est rentré chez lui, il a appelé des amis et il leur a dit « Dis-donc, ça vous dirait pas de goûter de la chair humaine ? Venez à la maison, je vous cuisine ma jambe ». Les amis sont venus, ils ont mangé sa jambe avec des petites boulettes. Le lendemain, son ami l'a appelé et il lui a dit « Bah dis-donc, j'étais bien chié ce matin ». C'est beaucoup Nico. Vivian ? Oui ? Je vais devoir repartir à Paris. Non. Vivian ? Oui ? C'est fini ? Je vais retrouver Thomas. Au revoir. Dis Siri, pourquoi on fait caca ? C'est du propre, des vies. C'est pas moi, c'est elle. Rob, c'est le moment de ta LooseFM. L'information 100% loose, c'est sur LooseFM. Vie quotidienne. Afin d'éviter que votre glace ne fonde au soleil, dégustez-la à l'ombre. Et si cela ne fonctionne pas, sucez un fruit. Waking News. Marseille. Une tongue ainsi qu'une paire de lunettes de soleil ont été retrouvées sur la plage. La police lance un appel à témoins pour retrouver le propriétaire. Société. Si vous entendez vos voisins applaudir durant la nuit, c'est tout simplement car ils chassent les moustiques. Ecologie. Afin de réduire votre bilan carbone, ne branchez pas votre ventilateur chez vous, branchez-le chez le voisin. Waking News. Suite de l'affaire des lunettes et de la tongue, le propriétaire n'a toujours pas été retrouvé. La piste d'un unijambiste aveugle n'est pas exclue. Santé. Ce beignet après avoir mangé n'est pas interdit, c'est juste fortement déconseillé. Tout comme le fait de manger ce genre de beignet. Avant de se beigner. Car celui-ci a longtemps beigné dans un bain d'huile dans lequel d'autres beignets ont du coup ce beignet en mangeant des beignets. Beignet dans des bains d'huile pour les beignets. C'est tout pour aujourd'hui, bonnes vacances et à très bientôt pour une prochaine édition. Merci beaucoup Rob. C'est pas moi, c'est elle. Thomas, c'est le moment de l'encula secte. Eh ben allez. Fais-moi rire. Anus. Nous ouvrons cette rubrique encula secte avec une prière de Toto. Je pense pas que ce soit le Toto qu'on connaît des blagues. Ah non. Je pense à un autre Toto. Bah le chanteur. Peut-être. Quand nos esprits s'égarent et que pénètre en nous la foi du bon maître qui nous envoie du ciel. Quand nos esprits s'égarent et que pénètre en nous le très onctueux nectar qui vient tâcher nos trous. La foi du bon maître qui nous envoie au ciel. On va se la mettre, mais c'est sacrificiel. Le choix des rimes en L est... Quelqu'un qui a bossé. Une licence en littérature je pense. La news a été envoyée par Janesta. L'artiste Kiss Boldui insère de la peinture dans son anus et pète pour ainsi faire jaillir le liquide coloré sur une feuille géante afin d'en faire une oeuvre. C'est du génie hein. Ouais ouais il pète, il pète au-dessus de toile, voilà. Et ça... Ça fait des trucs ouais 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 ouais. Voilà voilà. Bon écoutez hein. Et alors. Donc il m'a dit je préfère être anonyme. Du coup, mon nom... J'aimerais que mon nom soit Frerectum. Frerectum. Et il dit Carbon, ce n'est pas très éthique de partager les photos de patients quand on est en médecine. Du coup tu vas voir qu'on n'aura jamais eu quelque chose d'aussi net. Mais cette teub est géante. Non c'est quoi ? C'est pas une teub. Mais c'est quoi dans le cul ? C'est un pommeau de douche des vies. Dans ce sens ? Faut croire. C'est fou hein ? Anus. C'est pas moi c'est elle. Et nous allons clore cette émission avec une bad news qui nous est envoyée par Clément et par Harold. C'est assez vieux. Donc du coup ne dites pas Ah mais je la connais ! C'est le œuf poste UK qu'il a balancé. Nous sommes à Bristol au Royaume-Uni. Et c'est une femme d'une vingtaine d'années qui rentre un soir. En fait elle a matché sur Tinder. Elle sort avec un mec qui s'appelle Liam. Premier rendez-vous. Et le mec dit Ça dirait de venir chez moi. Et elle elle aime plutôt pas mal le mec. Et elle fait Ok. Elle l'accompagne chez lui. Il commence à regarder un documentaire à la télévision, tout ça. Ils boivent des verres, tout ça. Et là la meuf se dit Ok j'ai envie de lui, c'est cool, la soirée se passe bien, je l'aime bien. Ce soir on baise. Sauf qu'elle se dit On est dans une bagnoze spéciale quoi ? Caca ? Ah putain ! Elle se dit Avant de baiser je vais peut-être passer aux toilettes histoire de faire la grosse commission. Histoire de me sentir plus libre si on a un rapport. Elle va aux toilettes Et je sais pas vous avez vu la scène de Dumb & Dumber Quand il a une grosse chiasse et la chasse d'eau marche pas. Ah putain ! Et il est très embêté pour vider son caca. Et ben on est quasiment sur la même chose qu'elle n'a pas la chiasse. C'est-à-dire qu'elle fait un joli petit étron mais un bon gros étron. Vraiment elle a fait une belle grosse merde et ça ne part pas. Du coup elle cherche, elle met de l'eau dedans tout ça, ça ne s'évacue pas. Du coup elle se dit bon bah ok alors comment faire ? Et là elle se dit ah mais oui il suffit il y a une fenêtre Je vais prendre le caca dans du papier toilette et je vais jeter le caca par la fenêtre. Donc elle s'entoure les mains de papier toilette. Elle va dans l'eau des chiottes. Elle récupère son étron. Son étron. Elle va jusqu'à la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. On est en Angleterre. Et elle balance l'étron par la fenêtre. Nous sommes dans Bad News donc l'histoire ne peut pas s'arrêter là. En fait nous sommes en Angleterre et il y a deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Qui permet de protéger du froid. Vous savez vous mettez une vitre là, une vitre là. Hop un petit peu d'air entre les deux et du coup ça isole. Le principe du double vitrage finalement. Le principe du double vitrage mais un peu écarté. Juste assez pour pouvoir placer un étron. Et là elle fait. En fait elle a juste balancé contre une vitre. Un caca quoi. Bah en fait entre les deux vitres. C'est à dire qu'elle ne pouvait plus attraper l'étron. L'étron était dans un aquarium en fait. Et on voyait la merde. C'est à dire qu'elle enlevait des chiottes pour la mettre entre les vitres. T'imagines le mec il se dit. Pourquoi elle a mis les tron là la dame ? Du coup j'ai dit putain elle va me prendre pour une folle. Non je peux pas laisser ça comme ça. Je vais aller chercher l'étron et je vais le jeter. Elle commence à monter. Elle vient passer entre les deux fenêtres. T'as une photo ? Putain David. Elle s'est retrouvée coincée entre les deux panneaux. Elle a dû appeler à l'aide le mec qui a ouvert la salle de bain. Et qui est tombé nez à nez avec ça. Ah putain ! N'arrivant pas à l'extraire. Liam a finalement décidé d'appeler les pompiers. Qui vont être obligés de casser la première fenêtre. Afin de la libérer elle et son caca. Liam a raconté son histoire sur Instagram. Les gens ont adoré. Il l'a épousé. Il a été liké et tout ça. Il a fait une sorte de hulule pour qu'on l'aide à remplacer sa fenêtre. Il demandait 200 livres. Il a eu 2100 livres pour remplacer sa fenêtre. Fin de l'histoire. On se donne rendez-vous à Japan Expo pour des dédicaces BD. Mais on pourra faire des petits anus tous ensemble aussi. La Petite Mort est en expo dans la ville de Troyes pendant toutes les vacances. À la médiathèque Jacques Chirac à Troyes. On vous rappelle que pour envoyer vos bad news c'est contact-1-15-1.com. Pour continuer à faire vivre l'émission c'est très important d'aller sur Tipeee. Même un euro ça compte. Mais le plus important c'est de s'abonner. Le plus important c'est de dire aux gens abonnez-vous. Le plus important c'est de porter la bonne parole. De dire regarde c'est rigolo. Franchement on sait pas ce qui dégourde ce mec. Vraiment vraiment. Et une fille elle a mangé une bite coupée de son petit frère. C'était vraiment super. Voilà. Enfin un truc un peu comme ça. Merci à tous. Merci Thomas. De rien délic. Ciao. C'est pas moi c'est elle. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer.